Les grandes familles regagnent leur domaine et leur château à la tombée de la neige. Sur les pistes de Kitzbühel, Saint-Moritz et Chamonix, le Blanc incite à la performance. Depuis deux ans, l'anglais Arnold Lund organise les premiers concours de vitesse avec virage sur les pentes de Montana en Suisse. On assiste à la naissance du ski alpin de compétition. En Allemagne et en Angleterre, le gel transforme le rein et la tamise en patinoire. La police excelle dans la boxe française. Georges Desmenceaux, alias le Tigre, s'empare de la savate, le sport des mauvais garçons. Quand les brigades du Tigre attaquent, les brigands dégustent. La boxe anglaise a les pieds collés au ring. Elle triomphe à Gans, en Belgique, avec Georges Carpentier, champion d'Europe toute catégorie. Le foot et le rugby gagnent l'Europe. Venus des collèges d'Oxford et de Cambridge, ces sports sont dédaignés par l'aristocratie allemande. La noblesse reste à cheval sur les traditions et ne jure que par l'équitation. Pour les ouvriers germaniques, le ballon fait trop bourgeois. Le Tour de France fête ses dix ans. Comme à l'habitude, le départ de la course se fait de nuit. Pour les forçats de la route, le Tour est long de 5400 kilomètres. Certains concurrents prennent le train pour gagner du temps. D'autres boivent de mystérieux petits bidons qui décuplent leurs forces. Et des clous de tapissier sont jetés sur la route pour faire chuter l'équipe adverse. Le vainqueur, Philippe Thys, remporte la victoire avec une moyenne de 26,715 kilomètres heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada